Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, c'est concret, concret, à la base, je possède, je possède, adhé, je m'adhé. Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, c'est votre même serviteur, moi en tout cas ça va, ça va superbement bien, Dieu fait grâce, le visage est bien beau, le teint il sort un peu, en tout cas ça va, ça va, en tout cas Dieu fait vraiment vraiment grâce, j'espère que de votre côté aussi ça va, aujourd'hui on fait une vidéo sur Iritu Watanabe, parce qu'il y a un gros 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 scandale actuellement, il y a un gros gros scandale, et franchement je vois certaines réactions qui ne me pèsent pas, vous connaissez Iritu, je n'ai pas la science infuse de la vérité, mais j'ai quand même mon opinion à donner sur le sujet, et c'est ce que je fais maintenant, voilà, sans aucune tradition, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet là, c'est quoi l'histoire d'abord ? L'histoire est qu'Iritu Watanabe, grand chanteur congolais de Rumba, se retrouve dans le sexe type, avec une femme mariée, à un homme, avec lequel elle a trois garçons, mais, voilà ce qui me dérange, quand j'ai observé, vous n'avez pas dit, j'ai lu, la petite vidéo des 38 secondes, qui est sur les réseaux sociaux, voyant Iritu Watanabe, cette dame là, en plein débat sexuel, je me suis concentré sur les propos, voilà, je me suis concentré sur les propos, la seule phrase de la dame, c'est arrête de filmer, et les paroles d'Iritu Watanabe, c'est pour moi que tu ne lâcheras pas, bon, je vais d'abord prendre le propos de la dame, elle dit arrête de filmer, quand elle est en train de dire arrête de filmer, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire comprendre ? Elle est en train de nous faire comprendre que, c'est vrai, j'ai eu un faible pour toi, c'est vrai que je suis marié, c'est vrai que je suis en train de faire un truc qui n'est vraiment pas catholique, donc évite de filmer, déjà que nous sommes disant le faux, si tu filmes, demain ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux, et puis on sera mal barré, et malheureusement c'est ce qui est arrivé, pour dire que quoi, je n'encourage pas l'arc de la dame, mais quelque part, je sens un remords, je sens qu'elle fait marrer elle-même, c'est-à-dire, elle est sous l'effet peut-être de ses sentiments pour la TIS, ou bien pour le coup de faute qu'elle a eu pour la TIS, mais elle essaie aussi, pendant la vidéo, de préserver son foyer, en demandant à Héritier Watanabe de ne pas filmer, mais vous connaissez les garçons, quand nous sommes en plein ébat sexuel, franchement, vous savez très bien que c'est chaud là, c'est chaud là, on ne réfléchit plus, et on dit beaucoup de choses, et on a envie de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je vais prendre maintenant les propos d'Héritier Watanabe, quand Héritier Watanabe dit, promets-moi que tu ne lâcheras pas, il est en train de dire quoi en fait, moi j'ai l'impression que, j'ai l'impression, je n'en filme pas, j'ai l'impression que le mec, il se filme en plein ébat sexuel avec cette dame-là, pour avoir une pièce à conviction, c'est-à-dire pour avoir une preuve, pour avoir la même mise sur cette dame-là, voilà, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je vois, et puis, il dit, premièrement de ne pas lâcher, c'est comme si Héritier Watanabe et la tisse congolais de Rumba est tellement attaché à cette dame-là, qu'il est tellement heureux de faire l'amour avec elle, de faire ce qu'il est tenté faire avec cette dame-là, qu'il lui demande de lui promettre qu'elle ne va pas le lâcher, parce qu'elle ne va pas le lâcher, pourquoi ? Il sait très bien que la dame, elle est mariée, donc du jour au lendemain, cette relation qu'il entraîne avec cette dame-là peut s'arrêter, vous comprenez un peu ? Donc, moi, j'ai une impression de voir quelqu'un qui a envie de filmer un instant pour un chantage, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe, parce que je n'ai jamais compris le délit de vouloir se filmer pendant que nous sommes emmenés en paix sexuelle, ça, je n'ai jamais compris ça, je n'ai jamais, jamais compris ça, parce que mine de rien, ce n'est pas la seule fois que tu vas faire l'amour avec cette fille-là, et donc tu as besoin de filmer l'instant, je ne comprends pas, au moins, c'est la seule fois où on dit, bon, tu veux filmer ça pour garder ta pour toi, pour te conseiller avec, parce que c'était seulement un coup d'un soir, mais c'était juste pour une seule fois dans ta vie, mais quelqu'un avec qui tu as l'habitude de faire ça, tu t'abuses à vous filmer, or, ce que c'est que les gens, ce que les gens disent à voir ça, même quand tu n'as pas Internet, que tu prends des photos, tu prends des vidéos, avec ton smartphone ou bien avec ton ordinateur, tant que ton téléphone est ouvert, il y a des personnes qu'on appelle des accueurs, ils sont capables de visiter tous les fichiers de ton téléphone, ils ont cette capacité-là, peut-être que ces personnes-là ne s'intéressent pas à toi, donc il sera peut-être sauvé, tu n'intéressais pas cette personne-là, donc ils se disent bon, ils n'ont rien à avoir avec toi, ça, ils ne peuvent pas, tu ne les intéresses pas en fait, il n'a aucune info, si toi tu peux vendre à quelqu'un ou bien, avec quelqu'un fait du buzz, sinon ne pensez pas que quand vous filmez, et c'est parce que vous avez mis 100 labyrinthes de côtes, sur votre téléphone ou bien combien de kilomètres de côtes, sur votre téléphone, vous pensez que vous êtes protégé, non, tant que votre téléphone est allumé, on peut vous hacker, voilà, c'est ce que les gens ne savent pas, donc quand je vois ces personnes-là qui s'amuse à vouloir se filmer, en plein de nouvelles sections, moi je trouve ça idiot, voilà, s'il y a des gens qui ont déjà fait ça, moi je trouve ça idiot de votre part, voilà, je poursuis, maintenant le truc c'est quoi, le mec qui se filme, et on va dire du jour au lendemain, la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux, d'abord, dans cette histoire, le premier fautif c'est qui ? C'est héritier Watanabe, mais il n'est pas le seul fautif, dès lors où la femme, sachant bien qu'elle est avec un homme, avec lequel elle a trois enfants, de ce qu'on pense que même c'est un, on me dit que c'est un mec, franchement, c'est allé trop fort, je ne suis pas en train de juger la dame, mais je suis en train de simplement dire que, l'art qu'elle a posé là, franchement, n'est pas, n'est pas, n'est pas catholique, n'est pas encourageant, c'est vraiment, vraiment pas un acte noble, honnêtement, ça fait honte, parce que, s'amuser, à vous la sortir, si c'était peut-être un anonyme, il y allait dire même, c'est pas grave, mais avec une star, le jeu que ça capote, tu es sur la toile, tout le monde va savoir, parce qu'il y a eu des mots, c'est un artiste quand même international, qui est au-delà des frontières congolaises, qu'on connaît au-delà des frontières, des choses congolaises, voilà, mais tu es une dame mariée, et puis, on te retrouve dans ce genre de circonstances, on m'a dit que, bon, l'homme n'est pas parfait, donc c'est arrivé, ok, il n'y a pas de problème, mais en même temps, tu peux avoir un béguin pour une star, ça peut arriver, ça s'arrête là, mais quand il nous dit, dans la vidéo, promets-moi que tu ne me lâcheras pas, ça signifie beaucoup de choses, ça signifie qu'il n'a pas envie de te perdre, ça signifie qu'il se sent très bien à l'aise avec toi, ça signifie peut-être même qu'il t'aime, voilà, et moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, si, ce statut WhatsApp, qui est, sur les réseaux sociaux comme quoi, tu réponds, pour dire aux gens que, quand ce sont les hommes qui trompent, c'est normal, mais quand c'est la femme, c'est tout un scandale, on n'a qu'à te laisser un emploi, là, franchement, si ça vient de toi, moi, j'ai fait une vidéo spéciale, pour répondre à cette image-là, mais je sais que, je sais que ce n'est pas toi, parce que normalement, dans cette position-là, une femme intelligente, une femme qui est sage, se tait, tout ce qu'elle peut faire, comme pense sur ses comptes réseaux sociaux, c'est demander des excuses, et prier Dieu de retrouver son foyer, c'est tout, mais genre, quand on voit, ce genre de publication-là, j'ose croire que ça n'avait pas d'état de toi, parce que ça n'avait pas d'état de toi, c'est vraiment, vraiment décevant, parce que, c'est comme si tu es en train de me dire que, si c'était à refaire, je vais le refaire, voilà, c'est qu'il y a des proches en fait, maintenant, je vois des réactions, ça et là, qui disent que, la dame, elle est comme ça, le mec, c'est comme ça, et puis moi aussi, dans l'histoire, ce qui me dérange, c'est que, après ma richesse, il me semble que, c'est pas la première fois, avec Hérithi Watanabe, l'année passée, c'est arrivé, encore cette année, c'est encore arrivé, bon, le téléphone d'Hérithi Watanabe, très dans les mains des qui, parce que, selon les informations qui nous parviennent, il nous fait croire, qu'il avait acheté un iPhone 11, et il a demandé à son technicien, de faire le transfert des fichiers, c'est, en tant que dans ces fichiers là, que la vidéo s'est retrouvée, sur les réseaux sociaux, que ce soit vrai, ou faux, on ne le sait pas, mais c'est pas responsable de ta part, chez Hérithi Watanabe, parce que, tu as tellement de fans, beaucoup, beaucoup de tes fans, à travers le monde, que tu ne peux pas imaginer, ce que tu viens de faire là, parce que, on peut dire, tu as fait une sexe peut-être, avec la chérie, ça a fuité, il y a feuille, c'est vrai qu'on vous a peut-être vu, nu ou bien, on vous a peut-être vu, on est pas en plein et pas sexuel, mais ça reste à chérie, il n'y a pas de problème, mais dès lors, où c'est avec la femme d'autrui, franchement, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, parce qu'on ne sait pas, comment tu vas justifier, ces sentiments que tu as, pour cette dame là, voilà, voilà, donc moi, au travers de cette vidéo, j'aimerais donner conseil, à toutes ces stars là, qui s'amusent, à vouloir se filmer, lorsqu'elles sont en train de faire la movie, lorsqu'elles sont en plein débat sexuel, avec des personnes, que ce soit anonyme, ou public, ça ne vous arrangera pas, parce que ne pensez pas, que comme c'est votre téléphone, vous êtes à l'abri, non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la vidéo, en début de vidéo, qu'il y a des personnes, qui ont la capacité, de visiter votre téléphone, de prendre les fichiers, qu'ils ont envie de prendre, dans votre téléphone, prenez même le cas de Facebook, non, des réseaux sociaux, globalement, quand je vais te connaître, sur Facebook, tu mets un code, que tu connais certes, mais, que Facebook, ne te permet pas de voir, mais ce que vous savez pas, il y a une autre interface, il y a d'autres personnes, qui connaissent, qui voient ce code là, qui ont la capacité, de voir ce code là, vous voyez pas que c'est un peu chelou, et c'est dans ce système là, vous vous amusez, à vous filmer, à prendre des photos, un peu indécente, tu as regardé, tu as vu que tu étais peut-être fort, pendant que tu fais l'amour, tu supprimes, tu as vu peut-être voir les fesses, de ces dernières, pendant que tu fais l'amour, tu as fini, tu supprimes, mais je ne sais pas, il y a des personnes, elles vont se filmer, et puis ça traîne dans le téléphone, pendant plusieurs, plusieurs mois, c'est quand le délit en fait, et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des personnes, qui sont en train de justifier un peu, l'acte des deux personnes, surtout il y a des femmes, qui ne sont en train de me décevoir, je ne sais à quel point quoi, comme quoi, quand c'est une femme, qui est fidèle, c'est tout un scandale, mais quand c'est un homme, c'est normal, ce que vous ne savez pas, selon la Bible, c'est Jésus qui est venu nous dire, qu'on doit avoir une femme, voilà, c'est dans la nouvelle alliance, que Jésus nous a dit, qu'on doit avoir une femme, sinon, Abraham là, il avait deux femmes, Salomon là, il avait beaucoup de femmes, il sortait même avec les femmes, il s'égarde, mais ça, la Dieu le bénissait, à l'origine, à l'origine même de l'homme, l'homme est polygame, c'est pour, c'est pour structurer un peu la société, c'est pour mettre un peu de taux dans la société, qu'on a dit que bon, puisque, avoir plusieurs femmes, ça va créer des histoires dans le foyer et tout ça, on dit bon, il faut te concentrer sur une seule femme, mais vous ne voyez pas comment il faut que c'est vilain, de voir une femme, qui sortait plusieurs hommes, elle a qu'elle est belle, comment ça fait ça, c'est décourageant en fait, elle perd sa valeur, mais vous n'avez pas l'impression que c'est un homme là, on l'applaudit, ça parce que c'est bien qu'on l'applaudit, ça parce qu'on se dit que c'est énorme, généralement en Afrique, si on dit qu'on dit que c'est un garçon, c'est quoi, c'est parce qu'il a beaucoup de femmes, on dit que c'est un garçon, c'est un garçon, ce n'est pas les choses qu'on encourage, mais c'est pour vous expliquer un peu les choses, pour dire que, quand quelqu'un a fouté, elle a le courage de dire à cette personne-là, que mon ami, tu as fouté, il serait préférable de ne plus répéter ça une prochaine fois, c'est tout, mais quand vous commencez à raisonner, à argumenter, à essayer de justifier, on n'est pas en train de les juger, on est en train de les dénoncer ce qu'ils ont fait, voilà, vous qui prenez à combien de jugements, même Dieu dans la Bible, même dit de les juger, lisez bien votre Bible, vous me suivez bien, comment il s'appelle le gars là-même, Jésus-là dit, tu vas, quand tu penses que, si par exemple toi, tu n'es jamais sorti, avec la femme d'autrui, tu peux te permettre de dire, mon ami, toi qui sois avant la femme d'autrui, c'est pas bon, il faut arrêter ça, parce que toi tu n'as jamais fait ça, Dieu nous demande de ne pas juger, parce qu'il sait que les péchés que les autres font là, vous les faites aussi, tu mens, je mens, il ne va pas te dire, mon ami va arrêter de démentir, pendant que moi il s'est démenti, il ne faut pas se mentir à arrêter d'une n'importe quoi, ils ont saillé, ils ont saillé, mais ce qui est déplorable, c'est un foyer qui est brisé, ce sont des enfants déshonorés, c'est un mari déshonoré, voilà tout ce qui moi me fait mal dans l'histoire en fait, voilà, parce que toi la femme, c'est vrai, il y a des gens qui m'ont appétit de toi, pour peut-être te reprendre, mais, le mec quand il m'a pensé, une seule fois, qu'il y a une sexe sur toi, pendant que j'étais marié, tu avais trois enfants avec quelqu'un, avec une star, il sera méfiant, et c'est pas sa faute, c'est toi qui a provoqué ça, donc on vous donne des conseils, ne venez pas dire aux gens, qu'on se met de votre vie, on se met pas de votre vie, dès là où votre vidéo, c'est le domicile de la solution, on a le droit de se donner, de donner notre opinion, je suis, mais votre affaire est rendu public, quand c'est dans son téléphone, on n'y avait pas accès, donc changer de mentalité, soyez strict dans vos décisions, parce que à force de vous là, de reloter les gens quand ils sont dans la bêtise, dans les erreurs, ça conforte ces personnes à répondre encore les mêmes erreurs, ce n'est pas bon pour lui dire que ce n'est pas bon, là où moi ce qu'elle va s'asseoir là, elle va réfléchir, je vous dis que ah, franchement, ce que j'ai fait là, n'est pas honorable, en tout cas, c'est un conseil, que je donne au travail de cette vidéo là, à tout le monde, que tu sois star, que tu sois anonyme, que tu sois qui que tu sois, si tu peux, évite de te filmer, en pleine et pas sexuelle, ou bien évite de prendre les photos indécentes, parce que, quand, la vidéo ou bien la photo va fuiter là, tu seras seul, face à tout le monde, comme il était Watanabe, et cette dame là aujourd'hui, j'espère que je me suis fait entendre, partager la vidéo, et, passons à autre chose, on se prend en compte du jour, on se prend en compte du jour, on se prend en compte du jour, on se prend en compte du jour,